Nous voyons le hadith qui suit, qui cette fois-ci nous est rapporté par Hazrette Abu Huraira radiallahu ta'ala an Hazrette Abu Huraira radiallahu ta'ala an que nous avons déjà vu sa biographie Il nous dit Donc un hadith qui nous est rapporté par Hazrette Abu Huraira radiallahu ta'ala an Qui dit que la personne, lorsque quelqu'un parmi vous embellit son islam Alors chacune des bonnes oeuvres qu'il accomplira lui sera récompensée par dix fois la récompense promise Et parfois sa récompense sera multipliée par 700 Et chaque personne qui embellit son islam lorsqu'il accomplira une mauvaise action Alors dans son livre de contes ne sera écrit qu'une seule mauvaise action Jusqu'au jour où il ira à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc ici Hazrette Abu Huraira radiallahu ta'ala an Qui nous parle toujours de cette fois que lorsqu'une personne embellit son islam Que dans la foi de l'islam ce n'est pas simplement la kalema, la croyance qui est importante Mais une fois que cette croyance est arrivée dans notre coeur Il faut avant tout protéger cette croyance et ensuite embellir cette croyance Ici que signifie embellir sa religion, embellir son islam Alors l'une des explications qui est donnée C'est que embellir sa foi par la sincérité Comment est-ce qu'on embellit sa foi par la sincérité ? Chacune des actions que nous allons accomplir Nous ne les accomplirons pas par obligation ou par habitude Mais tout simplement pour aller à la recherche, au contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala Essayer de se rapprocher de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala Et aussi embellir sa foi en se préservant, en se protégeant des péchés Comme dans un récit, plutôt dans un verset du Saint-Couran Allah subhanahu wa ta'ala il dit en ce sens Très certainement, celui qui se dévoue entièrement pour Allah subhanahu wa ta'ala Qui se donne entièrement, qui s'humilie entièrement pour Allah subhanahu wa ta'ala Et en faisant cela, en accomplissant ses actions pour Allah Il est muhsin, il embellit ses actions Et ici le commentaire de ce verset, c'est comment est-ce qu'on embellit cette action ? On embellit les actions par la sincérité Ce n'est pas par la quantité qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura plus de pitié pour nous Envoyer nos actions, mais c'est par la sincérité Il est mieux de faire que deux rakats de prière mais avec sincérité Plutôt que de passer toute une nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Par ostentation, pour que les autres disent qu'un tel reste éveillé toute la nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc, on embellit Que celui qui accomplit une bonne oeuvre, alors cette personne sera récompensée dix fois plus que la récompense qui lui a été promise Ou encore dans un autre verset, Allah dit Que la personne qui dépense dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala Cette action-là est comme une graine Et cette graine a donné sept fruits Et chacune de ces sept graines-là donne de nouveau cent graines Donc, à l'origine c'est une action Une action qui elle-même va être multipliée par sept Et chacune de ces sept actions-là seront, elles, multipliées par cent Donc, cette façon est égale à sept cents Donc, dès le Coran, M.S. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette promesse Que lorsque l'on accomplit une bonne action Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis des récompenses Mais si, selon la sincérité, selon C'est pour cela qu'Azad Abu Huraira dit Allah ta'ala Lorsqu'on va embellir notre religion, notre foi C'est-à-dire qu'Allah il dit qu'il peut multiplier par dix Comme il peut multiplier par sept cents Et aussi il peut multiplier par onze, douze, treze, quatorze, quinze, etc. Jusqu'à sept cents Pourquoi? Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va s'y prendre Pour fixer la récompense qu'il va donner? C'est tout simplement par la sincérité Et par la façon, la manière dont l'action a été accomplie On peut accomplir de prier avec sincérité pour Allah Mais à l'origine, nous voulons le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala Mais dans la pratique, il y a des manquements Le namath, elle est accomplie avec sincérité Mais avec aussi rapidité Ou bien on veut aller à la rencontre d'Allah Mais la concentration n'est pas à son maximum Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve Nous choisissent pour accomplir la prière Qui amène sur nous son contentement et son agrément Et justement, par rapport justement à ces petits manquements Ou à la perfection que nous allons donner Nous allons mettre dans ces actions-là Par rapport à cela, Allah subhanahu wa ta'ala Multipliera les récompenses Plus qu'une action sera bien accomplie Alors plus que la récompense sera grande par Allah subhanahu wa ta'ala Et moins bonne sera accomplie cette action Moindre seront les récompenses Et ensuite dans le Coran, Allah dit Et celui qui accomplit une mauvaise action Dans son livre de contes Ne sera écrit qu'une seule mauvaise action Alors tout d'abord La première question qui se pose C'est pourquoi cette différence Entre les bonnes actions et les mauvaises actions Pourquoi est-ce que les bonnes actions sont multipliées Alors que les mauvaises actions ne sont pas multipliées Cela est bien sûr tout à notre avantage Parce que si les mauvaises actions aussi Le châtiment devait être multiplié à chaque mauvaise action Que nous accomplissions Alors quel serait le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous C'est là la clémente d'Allah subhanahu wa ta'ala Mais les bonnes récompenses sont multipliées Et les péchés ne sont pas multipliés C'est tout simplement parce que dans un récit En ce sens Que ma clémence dépassera toujours ma colère Allah il est Il pardonne les péchés Il accepte de repentir Mais il est aussi punisseur Il donne aussi des châtiments Lorsque le serviteur persiste A vouloir le désobéir Mais malgré cette colère Allah dit je suis tellement bon Que même dans ma colère Ma clémence dépassera toujours ma colère Et là nous avons un exemple De la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala Que lorsqu'il arrive Le moment de récompenser Alors c'est sans compter Qu'il va multiplier Il va multiplier Il va nous récompenser Mais cette clémence Sera toujours supérieure à la colère Lorsqu'il arrivera le moment où Allah subhanahu wa ta'ala Devra être en colère Par rapport à nos péchés Là ce ne sera qu'une seule colère Un seul péché qui sera écrit Et selon l'avertissement qui a été donné Allah nous punira de cette façon Et n'augmentera pas la punition Ne diminuera pas non plus la punition Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala L'aura voulu Mais justement La clémence sera toujours supérieure A la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala Et notre professeur Qui nous a Raconté cette histoire Tirée du Un recueil de hadith Où il est dit qu'une fois Allah subhanahu wa ta'ala Il a fait cette annonce au saint professeur Que Oh mon bien aimé Mohamed salallahu alayhi wa salam A chaque fois Que Les gens de ton peuple Accompliront une bonne œuvre Alors je multiplierai Leur récompense par dix Alors le saint professeur Allah alayhi wa salam Il a dit Oh Allah Accorde lui Accorde à cette communauté Beaucoup plus que cela Tu peux donner plus Accorde-le leur plus Alors Allah lui a dit Dans ce cas Je multiplierai Leur connaissance Par soixante-dix fois plus Le professeur Allah alayhi wa salam Il a dit Oh Allah Accorde à ma communauté Beaucoup plus de cela De ta clémence Allah dit Oh mon prophète Mon aimé Alors je multiplierai Leur récompense Par sept cents Et là Le professeur Allah alayhi wa salam Il a dit Oh mon seigneur Sept cents c'est peu Pour ma communauté Accorde-le leur encore Plus de ta clémence Et là Allah il a dit Que J'augmenterai La quantité Que je veux Pour qui je veux Il n'y a pas De fin A la clémence Allah subhanahu wa ta'ala Allah il est libre De donner la récompense Qu'il veut La quantité Qu'il veut A qui il veut Et là Personne ne pourra Se plaindre Allah subhanahu wa ta'ala Qu'une personne A accompli le namaz Tu lui as accordé Une telle récompense Et l'autre personne A accompli le même namaz Et tu lui as accordé Une récompense moindre Car Allah il est libre De récompenser Comme il veut Exactement comme un patron Il a fixé les salaires Pour tout le monde Mais maintenant S'il veut donner une augmentation A un salarié Et l'autre Il n'augmente pas son salaire Alors il est libre de le faire Ou comme quelqu'un Qui va Dans un hôtel Un travailleur de l'hôtel A quelqu'un Il va donner un pourboire Et à l'autre Il va donner Un pourboire Un peu supérieur Alors Les personnes ne pourront dire Que tu as été injuste A quelqu'un Tu as donné plus A l'autre Tu as donné moins Parce que là C'est le surplus On est libre de donner En plus A qui on veut Lorsque l'on veut Le minimum sera donné A tout le monde Mais le surplus Il donne A qui il veut Il pardonne A qui il veut Donc là aussi Voilà à peu près Ce que nous pouvions dire Sur ce récit Qui nous est rapporté Par Hazard Abu Huraira En plus de tout Ce qui a déjà été dit Auparavant Au sujet De ce chapitre Sur le Iman Sous-titrage ST' 501